Bonjour à toutes et à tous, il y avait du football un peu partout aux quatre coins de l'Europe hier soir et on démarre ce tour de la presse sportive en France avec la 16ème journée de Ligue 1. La bonne opération de la soirée est à mettre au crédit de l'OM qui s'est emparé seul hier de la place de Dauphin grâce à sa courte mais précieuse victoire sur la pelouse de Nantes. Un succès acquis grâce à un superbe but du Brésilien Gerson. Et pour le journal L'Equipe, c'est Gerson l'éclair d'argent. Le milieu est également mis en avant par la Provence. Gerson envoie l'OM à la deuxième place, peut-on lire. Alors qu'ils ont évolué en supériorité numérique pendant près d'une heure, les hommes de Saint-Pauline n'ont pas su faire le break. Le résultat est bien au rendez-vous mais pas la manière, mais nul doute qu'ils s'en contenteront. Dans le choc de la soirée qui opposait hier le PSG à l'OGC Nice, les deux formations se sont quittées sur un triste match nul 0-0. Petit Paris et grande déception, résume le Parisien dans ses pages intérieures. Alors que du côté de Nice matin, c'est un bon point ramené de Paris. Le public du Parc des Princes a assisté à une partie avare en spectacle et en créativité. Il faut croire que ces derniers ont tout donné lors de la présentation du ballon d'or de Léo Messi et du trophée Yachin de Didio Donnarumma. La surprise de cette 16e journée de Ligue 1 est certainement le revers de l'OL à domicile face à Reims. Les Gones ont été crucifiés dans le temps additionnel par le jeune attaquant espoir Hugo Etitiquet. « L'OL tombe dans le vide face à Reims », écrit le progrès. Enfin, à noter le nouveau carton offensif de Strasbourg face à Bordeaux, 5 buts à 2. C'était du racing grand cru, s'enflamment les DNA. On prend la direction de l'Espagne où se jouait hier la 15e journée. Et le Real Madrid s'en est remis une fois de plus à son monsieur plus, Karim Benzema, auteur de son 12e but de la saison en Liga. Un succès 1-0 face à l'Atlétique qui permet au Meringué de prendre ses distances avec 7 points d'avance provisoirement sur son dauphin, l'Atletico de Madrid. Madrid s'échappe, se réjouit Marca en ce jeudi matin. Il va de pair qu'une victoire est plus facile avec un grand gardien et un grand attaquant. Ça tombe bien puisque le Real Madrid a les deux avec Cabé Nouvelle et Thibaut Courtois dans les cages. Le portier belge a été impériel avec plusieurs parades décisives durant la partie. Gandor s'enflamme le journal As. Le Real Madrid reste sur une belle dynamique avec 7 victoires d'affilée toutes compétitions confondues. On file en Italie où la bataille fait rage pour le Scudetto. Et la très mauvaise opération de la soirée est à mettre au crédit du Napoli qui lâche du lèse dans la course au titre. Malgré un avantage de 2 buts, le club partenopéi s'est fait rattraper par Sassuolo, concédant ainsi le match nul. Dans le même temps, l'AC Milan revient à un petit point au classement grâce à sa large victoire 3-0 sur la pelouse du Genoa. Alors que l'Inter rattrape son retard grâce à son succès 2-0 face à la Spezia et ne compte désormais plus que deux petits points de retard sur la tête. Le pogo, écrit le Coréa dello Sport pour résumer cette folle course au titre. De son côté, tout au sport relaie une information mercato et notamment l'imbruglio entre la Juve et Arsenal au sujet de Douzan Vlaovic. Le quotidien transalpin explique que la Fiorentina voudrait vendre le buteur à l'étranger, mais le serbe lui n'est pas attiré par cette perspective et ne jure que par la vieille dame. Les Bianconeri savent désormais ce qu'il leur reste à faire. En Angleterre également, la course au titre bat son plein. La soirée a été marquée par le derby de la Marseille entre Liverpool et Everton. Et les hommes de Jurgen Klopp n'ont fait qu'une bouchée de la bande à Rafa Benitez en s'imposant largement 4 buts à 1. Plus de douleur pour Rafa, s'amuse le Daily Express avec du mot dans le texte. En effet, l'Egyptien s'est de nouveau illustré avec un doublé, portant son incroyable série de buts à l'extérieur à 13 buts en 9 matchs. Sala doublé, Rafa a des ennuis, lance le Daily Mail. Dans le même temps, le leader Chelsea est allé chercher un succès important sur la pelouse de Watford. Une victoire acquise grâce à un but d'Akim Ziyech qui est mis en avant par le Daily Mirror. Or, peu considéré par Thomas Tourelle, l'international marocain espère que ce but pourra lui permettre de regagner un peu de crédit aux yeux du tacticien allemand. Enfin, Manchester City suit la cadence des blues grâce à sa nouvelle victoire 2-1 sur la pelouse d'Aston Villa. Quel pied lance le Manchester Evening News. Pep Guardiola est devenu à l'occasion le quatrième manager de l'histoire à atteindre les 150 succès avec un seul et même club en première ligue. On ferme cette page résultat mais on reste tout remanche avec une information mercato. En attendant de voir son permis de travail être validé, Ralf Rangnick a appris une nouvelle qui devrait le ravir. Comme le placard de le Daily Mirror sur sa une, Manchester United devrait offrir à son coach une très belle enveloppe pour le mercato hivernal. Et tenez-vous prêts, selon le tabloïd anglais, celle-ci s'élèverait à pas moins de 113 millions d'euros. De quoi faire quelques emplettes intéressantes sur le marché des transferts. Et justement, en Allemagne, on parle également mercato avec le cyborg Erling Haaland. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2024 avec le Borussia Dortmund, l'avenir du Norvégien fait de plus en plus parler. Les plus grands clubs européens se l'arrachent, il semble difficile pour le club allemand de le retenir une saison de plus. Manchester United fait partie des prétendants et Bild révèle dans son édition du jour une information qui pourrait avoir son importance. Les Red Devils auraient ainsi confié pour mission à Ralf Rangnick, ancien membre du groupe Red Bull comme Erling Haaland, qui était passé à Salzbourg en 2019, de le convaincre de rallier Manchester. Une mission de taille qui sera toutefois grassement récompensée en cas de réussite. En effet, le quotidien allemand explique qu'un joli chèque de 10 millions d'euros pourrait être accordé au tacticien allemand s'il parvenait à convaincre Erling Haaland de devenir un Red Devils. Une bien belle motivation. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.